– Se faire anesthésier pour être opéré un adulte sur deux, il sera confronté au moins une fois dans sa vie, malgré les progrès médicaux, ce sommeil protecteur inquiète souvent les patients. Donc on va répondre à toutes vos questions sur l'anesthésie, j'allais dire sur les anesthésies avec notre invité, le professeur Awaketa Meyer, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes anesthésiste à l'hôpital Necker Enfants Malades, c'est à Paris. Mais juste avant, quelques explications. – Alors effectivement, on va voir deux grandes familles d'anesthésie, l'anesthésie locale, regardez, là c'est au niveau de la peau et on voit l'aiguille qui va piquer localement et qui va envoyer un médicament qui va permettre d'annuler les récepteurs ou l'action des récepteurs à la douleur. Résultat, l'information douloureuse ne remonte pas par la moelle jusqu'au cerveau et la personne ne sent pas de douleur. – Alors dans le cas d'une anesthésie générale, c'est très différent, on associe trois produits qui vont agir au niveau du cerveau, d'abord des morphiniques pour aller supprimer la douleur, ça c'est la première étape, des cures rares qui vont permettre un relâchement des muscles et puis enfin des hypnotiques qui vont entraîner une perte de conscience et c'est pour cela qu'on doit surveiller en permanence les fonctions vitales du patient, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la ventilation et évidemment l'accompagner pendant la phase de réveil. Alors on nous demande combien il faut de temps pour se remettre d'une anesthésie générale. Alors on imagine ça dépend de combien de temps ça a duré. – Oui effectivement, c'est difficile de répondre de façon, on va dire, générale. Et puis en plus l'anesthésie c'est souvent dans le cas d'une chirurgie aussi. Donc il faut prendre en compte la lourdeur, l'importance de cette chirurgie, de l'acte chirurgical. – Et puis l'âge du patient, son état… – Voilà, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Il faut considérer que l'anesthésie, notamment pour les anesthésies un peu plus lourdes on va dire, ça correspond à un décalage horaire de 6 à 8 heures. Donc il faut le temps de se remettre de ce décalage horaire. Mais plus l'anesthésie aura été longue et lourde on va dire, plus ce temps sera long également de récupération. – Alors on nous demande aussi, le risque est-il plus grand d'être allergique aux anesthésiques ? Aux anesthésiques, je dis bien, quand on a des allergies alimentaires. Je le reprends, le risque est-il plus grand d'être allergique aux anesthésiques quand on a des allergies alimentaires ? – Alors ce n'est pas forcément lié. En tout cas sur les allergies alimentaires, notamment l'allergie au kiwi ou au batec, au kiwi ou aux bananes, est souvent associé à l'allergie au latex. Alors ce n'est pas un produit anesthésique, mais c'est un produit qu'on utilise, nous dans nos prises en charge des patients, même si on utilise de moins en moins justement pour éviter ça. Donc il y a peu d'interactions. On dit aussi que les crustacés pour l'allerger à l'iode, mais tout ça est… – Mais on vérifie avant, de toute façon il y a une consultation. – Bien sûr, l'anesthésie c'est un parcours. Ça ne commence pas au bloc opératoire. On voit les patients avant l'acte anesthésique par la consultation d'anesthésie où on fait le point sur l'état clinique du patient, ses antécédents et les risques allergiques notamment qui sont extrêmement importants à identifier. – Alors vous parlez du latex, le latex se trouve dans quel élément que vous utilisez ? Alors on le sait, les gants des chirurgiens bien sûr. – Certains matériels, dispositifs également, peuvent être constitués de latex. Mais de plus en plus, on va dire qu'on a retiré le latex dans nos matériels médicaux, au bloc opératoire notamment. – Pour éviter tout cela. Alors j'ai peur qu'on se trompe dans le dosage de l'anesthésique. Il faudrait qu'on prépare la seringue devant moi et qu'on me dise ce qu'on y met, nous dit Françoise. – Alors effectivement, les aspects de sécurité en anesthésie sont extrêmement importants. et donc les seringues, enfin les produits pour les patients sont préparés par des professionnels, donc les médecins anesthésistes, les infirmiers anesthésistes et on est très vigilants. Il y a un étiquetage qui est fait par rapport au produit qui va être utilisé et on fait des doses poids le plus souvent pour s'adapter au mieux aux patients. – Donc on peut faire confiance quand même à ces infirmiers et les médecins anesthésistes. – Oui voilà, et puis on vérifie et on a des systèmes de contrôle, surtout quand on est à plusieurs à s'occuper du patient, ce qui est souvent le cas. On annonce ce qu'on va administrer et quelle posologie a été administrée également. Ça permet un double contrôle, celui qui fait et celui qui est l'aide également. Donc c'est très important. – On nous demande ce que fait l'anesthésiste, si le patient se réveille durant l'opération, est-ce que c'est fréquent ? Déjà on rassure ? – Oui, on peut rassurer. Alors c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est rarissime, fort heureusement. Parce qu'on a maintenant des moyens de vérifier l'état d'hypnose, donc la profondeur du sommeil du patient, avec des monitorages particuliers qui permettent d'éviter ce type de situation ou de les rendre moins fréquents. – On peut les décrire ces monitorages un petit peu ? – Alors c'est l'équivalent d'un électroencéphalogramme un peu simplifié. – Oui. – Donc avec des valeurs qui sont affichées et ces trois électrodes qu'on met au niveau de la tête, du front du patient, et qui permettent de vérifier en fonction d'un certain niveau où on se situe. Donc on a une fourchette dans laquelle on doit se situer pour qu'on ait une anesthésie de profondeur satisfaisante et suffisante. Ni trop, ni trop peu. – Si on voit qu'il va se réveiller, on remet, j'imagine bien, une dose anesthésique. S'il se réveille, on fait quoi ? – S'il se réveille, on le rendort. – Et il s'en souvient quand il se… – Ça peut arriver, des mémorisations péropératoires. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose de très compliqué et de non souhaitable parce que ça peut donner des syndromes de stress post-traumatique. C'est vraiment vécu comme quelque chose d'extrêmement traumatisant et à juste titre par les patients. Donc c'est des choses qu'on… – C'est quelle fréquence à peu près ? – Alors c'est difficile à dire. Il y a une étude récente qui vient d'être publiée dans le contexte obstétrical sur les césariennes, qui est une situation vraiment à risque parce que comme il y a le bébé au moment de la césarienne qui n'est pas encore extrait, on fait des anesthésies qui ne sont pas les plus lourdes, on va dire, les plus profondes. Donc il y a un risque de mémorisation qui est 1 pour 260. – Ah, pour 260. – Voilà. Donc ça, c'est le plus fréquent. Sinon, dans d'autres situations, c'est plutôt 1 pour 6 000, voire plus. – Et pour assurer les accidents d'anesthésie graves, ça représente quoi aujourd'hui ? – Avec une mortalité, c'est extrêmement faible. On est dans les ratios de l'aéronautique. Les chiffres varient entre 1 pour 100 000 et 1 pour 1 million. – D'accord. – Donc on a fait d'énormes progrès en 30 ans sur la mortalité. – Tous patients confondus, y compris les patients très lourds. – Voilà, tous patients confondus. – D'accord. – Olivier nous demande, quels sont les effets secondaires de l'anesthésie ? – Alors, il y a différents effets secondaires qui sont à des niveaux variables en termes d'intensité et de gravité. Les nausées vomissements sont les effets les plus fréquents. On peut avoir également des effets un peu plus graves de dépression respiratoire éventuellement quand on a utilisé des morphiniques et qu'il y a encore des morphiniques qui sont présents. – Oui, c'est pour ça, pour assurer les gens qu'on met les gens en salle de réveil après, pas dans leur chambre, mais on les surveille. – Voilà, il y a un temps de surveillance justement pour mesurer, évaluer tous ces effets secondaires, petits, on va dire, en tout cas les moins gênants, au plus grave. Mais les nausées vomissements font partie des effets secondaires qu'on a et qu'on essaie maintenant aussi de prévenir. On a fait des gros progrès aussi de ce point de vue, c'est-à-dire qu'on anticipe ces effets secondaires en commençant à les traiter pendant l'opération, au bloc opératoire pour éviter qu'ils ne surviennent ensuite. – De manière systématique ou alors chez les personnes que l'on suppose être sensibles ? – Alors, vous avez absolument raison, on a des scores de risque de nausées vomissements post-opératoires, le score d'Abfel, si vous voulez vérifier, regardez, qui prend en compte quatre critères. Le sexe, les femmes sont plus à risque. Le fait de ne pas fumer, pour une fois, c'est quelque chose – Ce n'est pas un conseil, mais ça fait partie des facteurs protecteurs. Le fait d'avoir des nausées vomissements, le mal du transport. Donc ça, c'est un facteur de risque. Et le fait d'avoir des morts phéniques en paire opératoire, mais c'est souvent le cas. Donc quand on a ces quatre facteurs associés, on est au-delà de 60%, 80% de risque. Donc là, on est systématique. Quand on a un, deux ou trois, en fonction du nombre de risques, on fait une prévention systématique ou pas. – Gwenn nous dit, est-il vrai que nous sommes empoisonnés pendant environ 30 jours après une anesthésie générale ? – En gros, 30 jours pour que les produits s'éliminent. – Non, 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 c'est beaucoup plus court que ça. Quand on n'a pas de pathologie rénale, hépatique, dans les heures qui suivent, les produits d'anesthésie sont éliminés. Voilà, ceux qui ont été administrés par voie intraveineuse sont éliminés par le foie, le rein. Et puis ceux qu'on a respirés, donc anesthésie inhalatoire, c'est évacué par la respiration, par les poumons. – Brigitte nous demande comment un bébé de 4 semaines est anesthésié pour une intervention chirurgicale qui va durer 4 heures. Ça sent le vécu, ça. – Alors, ils sont anesthésiés, les bébés. C'est vrai qu'on les endorpe avec le masque parce que c'est difficile de les perfuser pour leur mettre la voie veineuse sans qu'ils soient endormis parce qu'ils ne se laissent pas faire. Donc on leur fait respirer le produit anesthésiant. Et une fois qu'ils dorment, on leur pose la voie veineuse pour administrer ensuite les produits dans la veine. Et ce sont les mêmes produits qu'on utilise chez les adultes. Un hypnotique, un morphinique, même si les doses de morphinique là sont beaucoup plus faibles. Et si besoin, un curare également. – Et on peut rassurer les parents parce que j'imagine que c'est une maman ou une grand-mère. On ne laisse plus souffrir les enfants. On sait qu'ils souffrent comme les adultes. – Absolument. – Ils sont anesthésiés de manière aussi profonde qu'un adulte. – Oui, on sait que déjà depuis des 26, 28 semaines de grossesse, les fœtus ont tout ce qu'il faut en termes physiologiques pour ressentir la douleur, en termes de physiologie. Donc quand un bébé est là et est né il y a quelques jours, absolument, on met en place tout ce qu'il faut pour éviter la douleur. – Alors à quoi sert le jeûne préanesthésique ? – Alors c'est extrêmement important parce que ça permet que l'estomac ne soit pas plein de résidus, d'aliments et éviter que le patient ne régurgite, ne vomisse pendant l'anesthésie. Parce que si le patient vomit pendant l'anesthésie, il n'a plus les réflexes de protection, notamment des voies aériennes. Et donc il y a un risque que le vomissement aille dans les bronches, dans les poumons et donc donne une détresse respiratoire. – On nous demande si on peut… Ah non, ça a changé. On nous demande quelle anesthésie pour une coloscopie ? C'est une anesthésie très courte ? – Très courte, c'est une sédation, on va dire. C'est une anesthésie mais souvent sans curare, parfois avec des petites doses de morphinique, mais c'est surtout une sédation avec des hypnotiques, voilà, d'action courte et qui permet que le geste soit réalisé avec un réveil rapide derrière. – On nous demande aussi, le médecin anesthésiste est-il présent durant toute la durée de l'opération ? – Ça aussi, ça rassure. – Ou alors il part faire un golfe. – Non, 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 il est présent. Alors c'est vrai que les médecins anesthésistes sont accompagnés par des infirmiers anesthésistes qui font l'anesthésie en binôme. – C'est-à-dire qu'il y a une formation en plus, la formation d'infirmière. – Exactement, elles ont deux ans de formation supplémentaire après leur diplôme d'infirmière. Et donc il arrive de plus en plus, il y a une pénurie aussi, et puis pour des règles d'organisation, l'anesthésiste peut être sur deux salles, mais il est toujours là au moment crucial, d'induction, le réveil. Et si c'est une chirurgie lourde, il est là en permanence. Si c'est une chirurgie qui le nécessite, et en chirurgie pédiatrique, c'est vrai que, notamment, l'anesthésiste est souvent présent en salle. – Et au besoin, on peut toujours l'appeler pendant l'intervention. – Absolument, toujours à disposition et prêt, à proximité. – Merci beaucoup, la passion. On a vu beaucoup de questions, mais c'était passionnant. Merci infiniment.